Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Vidi Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonsoir Thomas Lebeu, vous êtes le directeur des marchés innovants de Veolia O. Comment Veolia adapte aujourd'hui ses services au numérique ? Bonsoir. Veolia, comme acteur du territoire, adapte ses services au numérique parce que le numérique révolutionne les villes et nous, notre terrain de jeu, ce sont les villes. Et donc, on doit faire face à cette révolution digitale en proposant des nouveaux services. Mais finalement, on était déjà dans l'ère digitale avant que cela soit smart. En l'occurrence, puisque dans nos services, que ce soit dans l'eau, l'énergie ou les déchets, nous avons adapté les nouvelles technologies de l'information pour collecter les données, pour optimiser le fonctionnement de nos installations. Mais le vrai travail de Veolia actuellement est d'offrir aux citoyens et aux administrés des collectivités le bénéfice de toutes ces smart technologies. Alors aujourd'hui, justement, dans votre actualité, il y a un partenariat entre Veolia et IBM. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? L'idée est relativement simple. C'est que IBM, étant le numéro un mondial dans les infrastructures et dans ses technologies, s'allier avec Veolia qui est le leader mondial dans la gestion des utilités sur un territoire et sur les territoires urbains. Cette alliance faisait sens pour proposer à des clients des solutions smart city sur mesure pour répondre à tous ces enjeux un peu globaux. Alors aujourd'hui, on parle de smart city, de villes intelligentes. Comment Veolia compte travailler avec les autres parties prenantes du territoire ? Je pense notamment aux collectivités, aux acteurs publics et puis aux autres acteurs économiques. En réalité, le smart city, en tout cas de notre point de vue, ne fonctionnera que s'il y a un bénéfice pour l'ensemble du territoire, c'est-à-dire toutes les parties prenantes. Et qu'elles soient publiques, privées, dans le privé, les petites entreprises, les grandes entreprises. Et les start-up. Le tissu associatif. Et finalement, on pense vraiment que cette nouvelle économie, celle des start-up que vous venez de mentionner, elle ne vivra que si elle travaille avec l'ancienne économie et vice-versa. Donc on travaille vraiment sur ces écosystèmes locaux. Le maire de Toulouse parlait de smart global city. Il faut absolument, pour que le smart soit concrétisé, que l'ensemble des parties prenantes du territoire en tire bénéfice. Donc ça veut dire que les innovations, on ira bien évidemment les chercher et les travailler avec des start-up qui pourront peut-être les développer, les incuber. Je pense que ces villes pourront être le catalyseur des entreprises innovantes. En revanche, des groupes comme les nôtres offrent des terrains de jeu pour le développement de ces start-up en France et à l'international. Et in fine, pour offrir des bénéfices aux parties prenantes du territoire. Donc vous voyez que la boucle est bouclée. C'est que pour que le smart city fonctionne, il faut que l'ensemble des parties prenantes, ils trouvent de la valeur et du bénéfice. Monsieur Lebeu, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Innover, financer, accompagner. La Caisse des Pâtes de Bédipyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.